Musique L'Eco-Amo de Saint-Gemme, c'est un lieu qui rassemble des habitants qui ont une sensibilité de l'écologie en général, donc avec de la construction de matériaux naturels et de proximité. Alors actuellement, il y a trois maisons d'habité, plus un jeune couple qui vient d'arriver avec un bébé d'un peu plus d'un an, qui commence leur construction, et il y a deux autres maisons qui sont en construction. Donc en fin de compte, il y a six maisons qui vont être finies sûrement presque en fin d'année. Je lui avais donné mon idée, je me disais je voudrais rejoindre un projet, un écolieux. Mais il y a quelque chose qui va se construire, parce qu'à l'époque il n'y avait rien du tout. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se construire dans la brène. Et puis moi je suis tombée amoureuse du lieu, parce qu'il y a la forêt autour, c'est très protégé. Moi j'ai dit bon, oui c'est bon. Je me suis décidée très vite. Pour moi c'était une évidence. Puis vivre dans des conditions tout à fait confortables, mais en même temps très écologiques, économiques. Puisque j'ai choisi un poêle à bois, j'ai consommé cette année, je n'ai consommé, je n'en reviens pas, un stère de bois, c'est tout, dans tout l'hiver. Donc c'est rien quoi. Donc nos maisons sont, par exemple il y a trois maisons qui sont construites en ossature bois, et isolation taille. C'est la paille de 35 cm d'épaisseur, la laine de bois, 4 cm d'épaisseur, le frein vapeur, un vide pour passer les câbles et autres, et ici donc le revêtement intérieur. Les principes de l'éco-construction, comme je dis, c'est le jour où vous partez par exemple, on laisse à l'abandon, au bout de quelques dizaines d'années, tout repart à la terre. Il n'y a plus rien qui reste, il n'y a pas besoin de dire, il y a tout ça à détruire, on va l'emmener, on va l'enfouir, refaire encore une décharge avec une partie de la maison, comme la laine de verre, le béton, et tout ça. On n'a pas ça, tout ça va repartir au sol, parce que ce sont des choses naturelles. On a vu passer pas mal de gens qui sont intéressés, je m'aperçois que le frein principal, c'est le facteur humain, quoi. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup ça qui freine les gens. Il faut aimer prendre un peu de risque, et puis il faut y aller, il faut foncer, quoi. Donc si j'avais un mot pour les encourager, c'est que je leur dirais « Allez-y ! » S'ils en ont vraiment envie.